Hugo Fray victime d'une chute, le chanteur 93 ans a été transporté à l'hôpital. Hugo Fray vit une fin d'année 2022 particulièrement difficile. Le 6 octobre dernier, le chanteur de 93 ans a perdu Hélène, son épouse et mère de ses deux filles, Marie et Charlotte. Ils étaient certes séparés depuis de longues années, le chanteur a même refait sa vie avec une femme prénommée Muriel, mais les deux époux. Mariés depuis 1951, n'ont jamais divorcé. C'est d'ailleurs dans leur propriété commune d'Ornia-Claven, en Ardèche, qu'elle a rendu son dernier souffle. Il s'agit évidemment d'un choc pour l'interprète de Sanciano qui, selon les informations de France Dimanche, aurait été brisée par le chagrin. Le proche ami de Johnny Hallyday n'avait en effet jamais caché être resté très proche de celle qui était la petite fille de l'historien de Larry Lee Ford. Mais alors qu'Hugo Fray se remet difficilement de ce deuil, voilà que le sort vient de s'acharner à nouveau. Toujours selon des informations de France Dimanche, il aurait en effet été victime d'une violente chute à son domicile. Un incident qui a immédiatement alerté, étant donné l'âge avancé du célèbre chanteur. Tout comme Dave quelques mois plus tôt, Hugo Fray aurait chuté à son domicile après avoir été pris de vertige. Mais alors que la casse aurait pu être importante, le chanteur de 93 ans s'en sort avec une fracture à la main et au poignet. Par mesure de sécurité, il a toutefois été transporté à l'hôpital le plus proche. Afin de réaliser des examens complémentaires. Le pire a heureusement été évité mais de voir se passer de sa main pendant 2 à 3 mois, le temps de récupération est plus long chez les personnes âgées, s'annonce comme un challenge difficile pour cet amoureux de la guitare.